Au cœur de la société Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Nzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idjoui Yawaniagé Ougu, ainsi que la radio télévision Renaissance. Le Burundi a célébré le 19 avril 2022 la journée internationale de la langue maternelle. Le Kirundi est enseigné aujourd'hui de l'école fondamentale jusqu'à l'université. Malgré cette formation, certains Burundais n'emploient pas correctement cette langue à l'écrit comme à l'oral. Quel est le défi majeur ? Quelles sont les solutions pour y remédier ? Les réponses à toutes ces interrogations, c'est dans ce mini-magazine à la présentation. Beni Axela Kahana, bienvenue. Certains Burundais qui se sont entretenus avec Emil Nivasoumba, de la radio publique africaine, déplorent que les autorités et même les intellectuels mélangent les langues à travers leurs interventions. Selon eux, c'est une situation à ne pas encourager, si on ne veut pas que le Kirundi disparaît. Le Kirundi se dévalue au fil du temps et c'est l'administration qui est le principal auteur de cette dévaluation, alors que c'est elle qui devrait sauvegarder la valeur du Kirundi. Des chefs de zone en passant par des administrateurs jusqu'au gouverneur des provinces, dans leurs discours, le Kirundi est mélangé aux français, alors que la majorité des Burundais, destinataires de ces discours, à plus de 80% ne comprennent pas le français. Il arrive des fois qu'on écoute la radio, des fois un expert en économie ou un expert dans le domaine de la santé ou n'importe quel autre domaine. On n'entra que un mélange du français et du Kirundi et on s'interroge si du moins un pays aburundé qui ne comprend que le Kirundi aurait pu saisir au moins une idée dans ses arguments de ses experts. Non seulement ses experts, mais aussi certaines autorités du pays, même parmi les plus replacés. Des fois, on n'entra que du mélange du Kirundi et du français. Le Kirundi est en détresse. Beaucoup de gens mélangent le Kirundi au français ou au Swahini pour dissuader le bas-peuple comme quoi ils ont étudié. Et s'ils ont étudié, ils doivent être écoutés. Et dans ce cas, ils sont en train de dévaluer notre âme. Ces interventions de la population sont appuyées par Denis Bukuru, professeur à l'université du Burundi. Selon lui, le Kirundi est en train d'être détruit dans plusieurs catégories. Il y a un mélange du Kirundi et du français. Si on veut dire « je viendrai la semaine prochaine, mais je ne suis pas sûr, du moins je veux essayer », la réflexion est en français, même si l'expression est en Kirundi. Cela ne donne pas une meilleure traduction. Si nous voulons bien parler le Kirundi, sans devoir faire recours aux langues étrangères, il faut s'habituer à réfléchir en Kirundi, car souvent, la réflexion est faite en français. La linguiste, également enseignante à l'université du Burundi, professeure Gertrude Kazovio, garde espoir. Elle reconnaît quand même que le Kirundi occupe une place importante dans la société burundaise. Elle demande au Burundi de fournir des efforts pour parler mieux le Kirundi. Comme le Kirundi est utilisé dans l'enseignement, dans les différentes cérémonies traditionnelles, dans nos conversations et qu'elle est utilisée dans la révision des projets de développement. Il y a lieu d'espérer qu'elle progresse vers son développement. Et puis, au fil du temps, nous remarquons que les Burundis ont la soif de parler dans un langage Rundi bien soigné. Vous venez d'entendre qu'il est nécessaire que les Burundais fournissent des efforts pour parler mieux le Kirundi, d'autant plus que parler Kirundi n'est pas synonyme de sous-développement, car cette langue est riche et complète comme d'autres langues du monde, selon les linguistes. C'est ici donc que se termine le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Beni Aksedakana était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.